Depuis le 7 octobre dernier, les estimations de morts et de blessés à Gaza ne font qu'augmenter. Rien que le fait de réaliser des bilans est un calvaire, car combien de personnes sont mortes et dont personne ne s'est souvenu ? Souvent car c'est la famille toute entière qui a disparu. En ce mois de septembre, le nombre de morts estimé par la majorité de ceux qui enregistrent ces chiffres avoisine les 45 000 morts. Mais d'autres estiment que ce chiffre n'est pas suffisant et l'estime à presque 200 000. Pourquoi un nombre presque quintuplé ? Car si on ne pense pas seulement aux morts directes, mais aussi aux décès survenus indirectement, ceux qui meurent de faim ou de maladies causées par l'armée, en voyant l'horreur sanitaire et les bombardements incessants, ce chiffre devient on ne peut plus cohérent. Derrière ce très beau coucher de soleil, on a la ville de Gaza, qu'on espère voir rasée très rapidement si Dieu veut. On entend d'ailleurs le bruit de notre aviation, donc c'est très bien. Que Gaza soit aussi apporté de leurs armes et de leurs bombes, et qu'il ne reste plus rien de Gaza, et qu'on puisse y installer une grande itiachoute, une grande réimplantation juive, si Dieu veut. Je peux vous dire que vraiment, ces lettres et ces dessins ont vraiment touché énormément nos soldats. Donc je préfère vous montrer Gaza, qui ne sera plus qu'un champ de désolation une fois la guerre terminée. Beaucoup s'indignent du fait que cette femme n'ait jamais été inquiétée pour ses propos, sachant que c'est une avocate française. Le problème, c'est qu'elle est en train d'expliquer le véritable objectif de ces affrontements, qui n'est ni plus ni moins que de raser entièrement Gaza, et se débarrasser de ses habitants pour y installer des colons. Éradiquer le Hamas n'est qu'un simple prétexte, car le but réel de cette guerre, n'est pas simplement militaire, mais bel et bien religieux. Ce n'est pas moi qui le dit, mais ce soldat. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la réussite de cette guerre, elle est avant tout spirituelle. Et ça, beaucoup de soldats l'ont compris. Je m'occupe moi en tant que médecin d'une unité commando. Chacun rentre dans Gaza, avec, sur leur uniforme, un patch. Ils m'en ont donné un, je vais vous montrer un scratch. Vous voyez ici, Mashiach. Ils rentrent tous avec ce patch-là, sachant qu'ils ne sont pas spécialement religieux ou pratiquants, mais qu'ils ont compris intuitivement que la réussite de cette guerre, elle est éminemment spirituelle. Donc s'il vous plaît, continuez vos prières, continuez à faire des actions pour les soldats, continuez à les renforcer, tout ce que vous pouvez faire pour eux, parce que c'est ça qui les soutient, c'est ça qui les porte, et c'est ça qui les fait réussir. Si Dieu veut que cette guerre soit la dernière, effectivement la guerre qui amènera Mashiach. Ce Mashiach que lui et ses semblables attendent, ils ne se considèrent pas prêts à le recevoir, pas avant la reconstruction de leur temple, qu'ils attendent depuis plus de 2000 ans. Mais la reconstruction de ce temple signifie la destruction totale de la Mosquée Al-Aqsa, ce qui explique le déplacement massif des Kazawis, qui sont depuis des années constamment bombardés dans le but de les déplacer, et les forcer à s'en aller. On peut dire ce qu'on veut, ici, était la place des Juifs, Selon Aïm Berkovitz, membre de l'organisation Bonnet Israël, qui signifie « construire Israël », pour qui la reconstruction du premier temple juif n'est qu'une question de temps. On comprend facilement cela, car comme vous en avez sûrement entendu parler, une association a fait acheminer cinq vaches roses du Texas, en vue de les sacrifier en face du temple qu'ils veulent reconstruire. La place de l'immolation est déjà prête, ils ont acheté une parcelle de terre en face de l'actuelle mosquée, et lorsque le moment viendra, ils devront utiliser un mélange d'eau et de cendres de la vache qui a été brûlée, et celui qui voudra entrer dans le temple devra s'en étaler sur le corps. L'ancien président israélien a déclaré à propos de ce temple, « C'est ici qu'il était construit, c'est l'endroit choisi par Dieu. C'est un rêve, mais que les Juifs reviennent en Israël en étaient également un, et c'est devenu une réalité. » Une fois le temple reconstruit, le Messie qu'ils attendent pourra faire son arrivée. Une fois cela réalisé, il sera censé les guider et prendra le contrôle de leur peuple, mais pas seulement. L'objectif le plus connu de cette guerre est ce qu'on appelle « Grand Israël », un royaume qui s'étendrait de l'Euphrate jusqu'aux îles, dont ils devraient reprendre le contrôle, tout comme ils essayent de le faire en Palestine, ce qui explique pourquoi petit à petit, ils attaquent des territoires en dehors de l'actuelle Palestine. Mais si leur Messie arrive, ils ne veulent pas seulement lui accorder le contrôle de Grand Israël, mais du monde entier. Selon un journal israélien, les membres de cette mouvance, voulant hâter l'arrivée de leur Messie, n'étaient que minoritaires, et ce n'est qu'après l'arrivée dans le gouvernement de nombreux de ses suiveurs que les choses se sont accélérées. Le terrain est donc en train d'être préparé, étape après étape, pour donner le contrôle du monde à leur Messie, qui n'est autre que le Dajjal. Il parcourra la terre entière en 40 jours, poussant les gens à l'adorer lui. C'est la pire de toutes les épreuves et tentations qui est arrivées, ou qui arrivera depuis le prophète Adam, jusqu'au jour de la résurrection. La situation à Gaza touche le monde entier, avec la majorité des populations rationnelles entendant parler de ce conflit, et qui se rangent logiquement du côté des Gazaouis. Mais aussi certains états qui dénoncent le génocide actuel, mais en continuant d'envoyer des armes à Israël. Ce samedi 21 septembre, Israël, en plus des récentes attaques abominables contre le Liban, a bombardé une nouvelle fois une école de l'ONU, tuant 22 personnes, dont un bébé de 3 mois, ainsi que 6 femmes. C'est à se demander s'il y a quelque chose qu'Israël puisse faire, et qui ferait réagir l'ONU, vu tous les crimes commis par Israël, sans la moindre impunité. Le prophète, alaihissalatu wassalam, nous avait annoncé que la période proche de la fin des temps serait non seulement une période avec énormément de troubles et de tentations, mais aussi que la fin de sa communauté serait due à la guerre et à la peste. Quand on voit toutes les guerres et conflits, des nouvelles situations étranges et chaotiques, avec l'apparition de nouvelles maladies, il est évident qu'il faut chercher la protection d'Allah contre toutes ces épreuves qui bouleversent des milliards de vies. Lors de la prière, après le tachahoud, mais avant les salutations finales, le prophète, alaihissalatu wassalam, nous a enseigné une invocation, dans laquelle est englobée toutes ces protections. Apprenons cette invocation et ne la négligeons surtout pas durant nos prières obligatoires comme surérogatoires. Continuons également d'invoquer pour nos frères et sœurs qui subissent des injustices à Gaza, mais également dans le monde entier. Boycottons au maximum chaque chose qui pourrait les aider à être injustes. Et n'oublions pas que, comme il est mentionné dans plusieurs surates, le rosfin est pour les pieux. «Îنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى